– Jérôme. – Alors je devrais dire Jérôme, mais je n'ai plus de voix, parce qu'en fait on se calque un peu sur votre voix finalement. On n'a plus de voix, pour ceux qui n'étaient pas avec nous au début de l'émission, Jérôme Goubineau a donc attrapé froid, n'a plus de voix, et a donc fait aujourd'hui une chronique sur votre état. – Parce que le comble pour un chroniqueur, c'est de ne plus avoir de voix. Alors du coup, l'expression du jour, c'est quasi naturellement imposé. Je suis quasi muet comme une carpe. – Vous faites la carpe parce que vous la faisiez très bien tout à l'heure. – Voilà, c'était l'année. – Très bien. – Muet comme une carpe, d'où vient l'expression ? Et puis d'ailleurs, pourquoi la carpe ? Qu'est-ce qu'elle a mérité ? Pour qu'on lui attribue cette expression. Voici trois explications vraies de vraies, à peine inventées. A vous de retrouver la véritable. C'est la partie interactive de cette chronique. – Et maladive en même temps. – Voilà. L'expression, la première explication, en fait l'expression muet comme une carpe, on la doit à un lexicographe qui s'appelle Antoine de Furetière, en 1662, qui a écrit que la carpe n'a pas de langue, par conséquent, qui n'a pas de langue ne peut parler. Et ainsi, l'expression est née. Deuxième explication. En fait, à défaut du contraire, tous les poissons sont muets. Mais muet comme un poisson, ça ne le faisait pas. C'est bien que le comité des poissons s'est réuni. C'est un comité animé par le poisson pilote. Et ils ont réfléchi à savoir quel congénère pourrait avoir l'insigne honneur de représenter le genre. Et là, les plus gros poissons se sont fait entendre. Le requin-marteau a menacé de frapper si on lui attribuait cette étiquette. Le merlan a fait de drôles d'un dieu quand ils réussissaient de lui attribuer l'étiquette. L'anguille, quand elle a entendu ça, elle a fait ce qu'elle savait faire de mieux. Elle a filé sous roche. Le macro a dit que lui, sa réputation était faite, qu'il n'avait pas besoin de ça. Le saumon qui fumait et s'entretenait avec le poisson-ci a dit non. Etc, etc. Tous les poissons ont refusé l'expression. Il n'y a que la carpe qui n'a rien dit. Non mais il faut dire que la carpe a traversé une sale période. On voulait la maquer de force avec un lapin. Non mais l'expression existe. Regardez dans le dictionnaire, le mariage de la carpe et du lapin. Donc du coup, elle s'est mise à déprimer. C'était forcément une relation vouée à l'échec. La nuit, elle s'est mise à faire des sauts de carpe. Par manque de sommeil, elle avait les yeux de carpe explosés. Elle s'est mise à bailler. Si bien que le poisson-pilote a dit qu'il ne dit mot consent. Et comme la carpe n'a rien dit, on lui a attribué l'expression. Ainsi fut fait. L'expression, mais comme une carpe, date de cette histoire. Je vous vois sceptique. Oui, c'est pas sceptique, mais j'attends la troisième impatiemment. La troisième. Eh bien en fait, elle viendrait simplement du fait que la carpe est un poisson qui sort fréquemment la tête hors de l'eau et qui ne prononce jamais aucun mot. Voilà. Trois explications assez étonnantes, je dois dire. Pour une expression assez étonnante. Je penserais pour la deuxième, mais on est tous sur la deuxième. Sonia. Pardon ? La plus vraisemblable, pardon. Oui, pourquoi pas la deuxième. Elle est très drôle. La deuxième est très drôle. C'est peut-être pas celle-là, mais... Vous avez l'air sceptique. Un peu. Soyons sérieux. Non, mais c'est coïtif, c'est joli. En fait, il n'y a pas d'explication. Ça fait partie des rares expressions dont on ne sait pas exactement avec certitude. On sait juste qu'Antoine de Furtier a noté ça, mais ce n'est pas du tout ce qui a donné l'origine de l'expression. En tout cas, quoi qu'il en soit, cette chronique m'a amené à chercher l'étymologie de la carpe et finalement à mieux connaître ce poisson. Alors maintenant que je sais que sa vie est triste à mordre à pleines dents dans un hameçon, maintenant que je sais que dans sa vie, il n'y a que l'eau qui soit douce, alors quand elle saute et sort la tête en ouvrant la bouche, c'est sans doute pour crier au monde qui ne veut pas l'entendre, je vous en supplie, faites quelque chose de votre vie. Autrement dit, elle crie au monde, carpe diem. Ah oui, très bien. Voyez-vous, c'est pas la carpe qui est muette, c'est le monde qui est sourd. Bravo Jérôme. Merci beaucoup. Merci.